L'union du fleuve Mano, l'une des organisations sous-régionales africaines les plus engagées dans la protection de l'enfance, veut toujours faire mieux. Les représentants des pays membres et autorités de la protection des enfants mènent en ce moment une action synergique pour accompagner les acteurs au cours d'un atelier. Cette démarche pour mettre en oeuvre une politique de protection des enfants et développer la coopération sous-régionale en faveur des enfants en situation de mobilité, thème de cet atelier. Pour la zone géographique Libéria, Sierra Leone, Guinée et Côte d'Ivoire, les statistiques que nous détenons montrent qu'il y a énormément d'enfants qui bougent entre ces différents pays. Mais malheureusement, ces migrations d'enfants ou de jeunes n'est pas protégée, n'est pas sécurisée, ce qui fait que ces enfants sont souvent vulnérables et à la merci de personnes mal intentionnées ou à la merci tout simplement de ne pas avoir à réaliser l'objectif pour lequel ils bougeaient. Parce que quelquefois ces objectifs sont louables. Ce sont des initiatives qu'on peut soutenir et les accompagner, mais il faut les sécuriser. Du 15 au 17 avril, les participants devront plancher sur quatre aspects, à savoir la mise en oeuvre du mécanisme sous-régional. La mobilisation des ressources, le suivi, l'évaluation et la mise en place du système de gouvernance de la politique de protection de l'enfance. L'occasion en Côte d'Ivoire est de pouvoir signer officiellement cette déclaration, mais par l'intermédiaire des directeurs et directrices de protection de l'enfant et la société civile. Antérieurement à cette assemblée, des rencontres ont eu lieu à Freetown, Monrovia et à Ouagadougou en 2013. Elles ont abouti à l'élaboration des stratégies pouvant renforcer les systèmes de protection des enfants vulnérables.